Dans sa cave, Xavier Baril, viticulteur, chouchoute l'une de ses dernières créations. Une cuvée haut de gamme de créments biologiques baptisée Trilogie. Trois cépages réunis, avec un savoir-faire particulier. Alors vraiment la particularité, c'est le fait qu'on ait fait une triple fermentation. Un petit peu comme ça se fait aussi en brasserie. Habituellement c'est une en cuve, une en bouteille. Et ici on a fait une en cuve, deux en bouteille. Donc c'est un vin qui est très sec mais très onctueux et très rond. Une cuvée prestige étiquetée 22 euros qui devrait faire partie des produits phares vendus au domaine avant Noël. Ici, en fin d'année, le vin pétillant représente 40% des ventes. Une bouteille sur deux passée en caisse. Un vin de plus en plus prisé de la clientèle locale. Il y a 5 ans on vendait 3 fois moins. Donc je pense que c'est parce que le produit devient de plus en plus crédible. Ça arrive même dans cette période d'avoir du 100% créments sur la commande. Et en clientèle locale en effet. En Alsace, un quart de la production annuelle de créments, soit 250 000 hectolitres, s'écoule entre novembre et décembre. Qu'est-ce que tu m'as ramené à me faire découvrir ? Ce restaurant de Winsenheim cherche régulièrement à élargir sa gamme. T'as vraiment une bulle qui est onctueuse, c'est très agréable. Pour le patron, les petites bulles alsaciennes proposées de l'apéritif jusqu'au dessert ont désormais gagné leur place à la table des fêtes, rivalisant avec le champagne. On est vraiment sur des produits d'exception, des produits justement que les gens vont chercher pour les fêtes, qui sortent de l'ordinaire. Des terroirs granitiques. Voilà. Bonne dégustation. Étant alsacien, je préfère le crément en champagne. Le crément est déjà au menu. Un produit qui devrait aussi agrémenter les menus du monde entier, puisqu'à l'export, un vin d'Alsace sur 5 est un crément.